Retour sur les pentes du Lac Blanc avec une des régionales de l'épreuve Caroline Sachs qui s'est imposée d'ailleurs chez les filles en jouant presque à domicile puisque vous êtes de Sainte-Croix-en-Pleine votre club mais évidemment comme son nom l'indique c'est pas à Sainte-Croix-en-Pleine qu'on fait de la descente c'est plutôt votre terrain de jeu habituel le Lac Blanc Oui je me rends régulièrement ici quand je ne suis pas en course donc les week-ends où je ne suis pas en course je viens faire des entraînements, des petits chronos m'amuser avec des amis ou mon frère Là on s'amuse mais votre quotidien, celui que vous essayez de monter c'est de vous aligner sur le circuit mondial vous avez eu quelques résultats notamment la saison dernière c'est compliqué parce que le niveau est très haut et c'est compliqué d'avoir les structures et le budget pour s'aligner sur la Coupe du Monde Oui c'est très difficile en plus cette année je crois que c'était la plus difficile de toutes l'an dernier j'ai fait de bons résultats en sortant de blessures j'ai réussi à faire quand même deux top 15 en Coupe du Monde et cette année c'est pas trop ça mais il faut dire que les temps sont durs aussi au niveau des sponsors, les budgets c'est assez chaud Sportivement vous avez fait une manche de Coupe du Monde avec des côtes cassées ce qui n'est quand même pas non plus l'idéal absolu pour faire de la descente Oui et puis le mental il prend un bon coup là, c'est pas top On vient se ressourcer un petit peu quand même sur une course comme ça même si le niveau est un peu évidemment beaucoup moins haut que ce que vous rencontrez en Coupe du Monde sur une piste qu'on connaît et avec du monde autour on prend du plaisir malgré tout sur des courses comme aujourd'hui Oui vraiment en plus j'ai fait des courses dans le coin vraiment justement pour me remonter le moral et tout me faire plaisir sur le vélo et ce que j'ai bien réussi à faire ce week-end Un des prochains rendez-vous c'est notamment pour ceux qui veulent venir voir ici dans les Vosges c'est la Bresse début août, ça c'est un rendez-vous aussi sur votre agenda Oui c'est pas mal, en plus c'est à domicile c'est pareil, ça me met un peu la pression mais il y a toute la famille, tous les amis qui viennent et donc c'est début août, le premier week-end d'août à la Bresse, c'est juste à côté Alors il faut venir faire un tour, je vous confirme, même quand on n'y connaît pas grand chose c'est en tout cas super spectaculaire, c'est vraiment le spectacle familial et puis quand il fait beau comme ça, c'est évidemment du pain béni On va... Merci.